Bon dimanche chez vous, nous rendons gloire au Seigneur de nous avoir accordé ce dimanche béni. Laisse-moi un peu mettre pause ici. Vous allez m'excuser parce que je suivais le jubilé. Donc vous voyez, nous aimons toujours être tout autour de la parole. On avait déjà lancé là-bas, j'avais oublié qu'il fallait que je puisse s'arrêter ici. Bon dimanche chez vous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble dans le lier céleste. Comme nous disons toujours, nous devons nous retrouver dans le lier céleste tout autour de la table du Seigneur comme ces vieux beaux cantiques du Saint-Esprit que nous chantons. Viens dîner, viens dîner, les maîtres appellent, viens dîner. Venant fêter tout autour de sa table, tout l'état, lui qui a nourri la foule et changeant de l'eau en vent, il nous appelle à sa table, viens dîner. C'est l'heure de dîner car nos âmes ont faim soif de la vie. Parce que l'homme ne vivra pas simplement de pain, l'homme qui ne vivra, qui vive du pain, c'est ce corps ici, c'est ce corps que nous appelons l'enveloppe, les négatifs. Vous voyez, et maintenant, l'or, l'ombre, les positifs, l'âme, qui ne vit pas du pain, mais qui vit de la parole créatrice de Dieu, parce que c'est l'âme qui a été créée et ce corps ici, les négatifs, l'enveloppe, a été formé. L'ombre, vous comprenez, qui est composé de la lumière et un peu de l'obscurité. C'est pourquoi nous venons ici avec cette parole qui est la seule lumière, Christ, la lumière du monde, afin qu'ils puissent éclairer nos vies, éclairer nos âmes, afin que cette obscurité, les malins ne puissent pas changer ça, comme ils puissent en profiter de cela, dont cela veut dire faire de cela comme une partie obscure, que l'huile puisse régner dans nos vies. Si vous comprenez, donc, si vous comprenez, je peux dire ça, ça c'est pour honorer nous, nos langues, vous comprenez, je peux dire ça même en Aki-Kongo, Aki-Luba, Aki-Swa-Yeli, est-ce que vous comprenez, à d'autres langues africaines. Voilà, c'est pourquoi la seule lumière qui pouvait influencer votre partie lumineuse, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est la nourriture spirituelle pour nos âmes. C'est pourquoi nous nous consacrons, nous nous abandonnons à lui, afin que quand on s'approche d'ici, nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, mais que lui, il puisse prendre la préminence et la domination, afin que nous puissions parler en communiquant la vie. Parce qu'à nous, absolument, il n'y a rien. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous glorifier, ni élever nos épaules, parce que ce n'est pas le temps de chercher la popularité ou quelque chose de semblable, mais c'est le temps que nous devons nous humilier à chaque fois, parce que c'est vraiment un mauvais temps. Mais pour ceux qui sont en Christ, pour l'épouse du Christ qui a reconnu, qui a écouté les sons, qui a entendu la voix, vous comprenez, qui a reconnu les sons de la trompette, qui a entendu les sons de la trompette, qui a reconnu la voix de l'archange, oui, qui a reçu son signe, c'est un temps glorieux. Nous allons lire les Écritures rapidement, et puis nous allons entrer pour parler de la vie. Si vous comprenez, donc en ce moment, nous pouvons rapidement prendre l'Epsomme chapitre 40, c'est un long chapitre, et puis nous allons lire l'Epsomme chapitre 50. Nous devons lire les Écritures, c'est pourquoi nous aimons des fois prendre 5 minutes à lire les Écritures, c'est très très important, parce que quand on lue ces Écritures, c'est Dieu sous forme écrite. Parce que vous savez, chaque pays, chaque grande puissance, aujourd'hui, pour qu'il puisse être une grande puissance, il possède des armes puissantes, qui peuvent se défendre lui-même avec ses armes. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, vous voyez, donc, les pays sont en relation, comme on parle des nations unies, mais chacun a pris sa position. C'est ce que nous nous attendons du Congo, qui ne prennent pas la position, qui s'attendent toujours des nations unies, qui s'attendent de la France d'aller blâmer les Rwandais. Vous comprenez, alors que nos soeurs sont tuées, nos mamans sont tuées, les enfants. Donc quand on regarde les images, ça fait trop mal et ça donne, je ne sais même pas. Donc vous comprenez, donc ça peut, on est devant la chair, donc vous comprenez, toutes ces choses-là nous rendent trop mal à l'aise, ça nous traumatise. Vous voyez, donc nous devons prendre position comme l'Iran a pris sa position, comme Israël, prendre sa position. L'Israël pouvait se tenir là-bas et dire que nous avons la promesse de Dieu. Nous allons toujours aller prier, aller là-bas au temple et prier, crier. Non, ils ont pris les armes, mais ils sont là avec Dieu. Ce qui se passe là, il y a des promesses qui sont derrière ça. Vous comprenez. De l'autre côté aussi, la Palestine cherche à se défendre. Tout ça, nous avons vu tout ce qui se passe. Et à ce qui concerne les spirituels, Dieu savait qu'il y aura des guerres spirituelles, il y aura l'insécurité dans la chair et dans l'âme. Et pour ces enfants bien-aimés, Dieu nous a donné quoi? Sa parole. L'arme, la plus puissante que Dieu a donnée à ses fils, c'est sa parole et c'est lui-même qui dépasse toutes les bombes atomiques qu'on peut fabriquer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous lisons les écritures, parce que c'est une arme plus puissante pour un chrétien. Vous comprenez? C'est tous ceux qui sont devenus de Christ. Cela veut dire l'épouse, qui porte le nom de son époux. Lisons, pour la gloire du roi, Jésus-Christ, l'auteur de cette parole. J'avais mis en l'éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction. Amen. Du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Gloire à l'éternel. Il a fermé mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Et qui ne se tourne pas vers les otans et le menteur. Alléluia. Vous connaissez déjà les otans et le menteur. Quand on parle de ça, ça veut dire des églises qui ont fait des compromis avec la parole. Parce que c'est lui qui a commencé à faire un compromis avec la parole. C'est le malin, c'est le diable dans le jardin d'Éden. Il n'a pas pris quelque chose d'autre. Il a pris l'arme, la plus puissante. Donc ça veut dire arme la plus puissante. Que Dieu a donné à son fils et à sa fille sa parole. Dieu donne son ainsi dit. Quand vous interprétez ça mal, quand vous faites tordre l'essence de cette écriture, sache-le que nos conséquences viendront. Et ça va vous frapper. C'est ce que le malin s'est introduit avec ça. Vous comprenez ? Et c'est ce qui a amené la chute, la mort, la maladie et toutes ces choses que nous voyons sont nés du malin. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis on va répondre à ta question que toi tu es en train de poser quand je dis ces choses-là. Vous comprenez ? Donc voilà pourquoi dans une église, dans un tabernacle, dans une assemblée, dans des amphithéâtres, des grandes villes comme Kinshasa, l'Ecosse, Abuja, Libreville, Brazzaville, Paris, et ainsi de suite. Toutes ces églises-là qui ont fait le compromis, qui ont ajouté et retranché, c'est ce qui est écrit de Genèse à l'Apocalypse. Les conséquences sont là et ils ne sont que des otains et de menteurs, comme dit le poète prophète roi David. Nous lisons l'absence 5. Et dans le verset 5, avançons. Et l'homme qui place en l'éternel sa confiance, vous savez, dans sa parole, alléluia, et qui ne se tourne pas vers les otains et les méchants. Tu as multiplié l'éternel, mon Dieu, tes merveilles en, et tes desseins en notre faveur. N'il n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les rencontre. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Écoutez bien et méditez ça. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Cela veut dire, dans chaque âge, dans chaque temps que les gens, si une génération passe et les autres naissent, cela veut dire, ce qui a commencé depuis des 19 ans jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans 2000 ans, Dieu a donné une lettre, la parole, le message pour nous dans ce temps ici. C'est pourquoi David le dit ici. Alors, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus entra dans le temple, il a demandé le rouleau auprès du ministre du culte. Est-ce que vous comprenez? Et le ministre du culte lui a remis le rouleau, lisez le livre chapitre 4. Vous comprenez? Ça, c'est dans Esaïe chapitre 61. Vous comprenez? Qui s'est marié avec le livre 4. Et il a pris le rouleau. Cela veut dire, l'écriture promise de sa venue. Dieu toujours annonce d'avance. C'est pourquoi, cherchez Malachi 4, chapitre 1 à 6, les rouleaux promis pour notre temps. Luc 17, 20, 30. Vous comprenez? Voilà. Donc, le jour du fils de l'homme, ça c'est verset 30. Cherchez l'accomplissement de l'intessentiel 4, 13 à 16. Cherchez Jean 14, verset 12, verset 15 à 22. Cherchez, vous comprenez? Apocalé chapitre 10, Zacharie 14, verset 17. Luc 13, verset 8. Il y a plusieurs écultures que je peux vous donner ici. Amos 3, 6 à 7. Et nous avons l'idée. Nous avons l'idée encore l'image prochaine. Ou saut de la mercredi, quand nous avons eu cet grand privilège de parler le mercredi passé, le 1er mai. Voilà, la fête du travail, en vendant gloire à l'éternel le premier travailleur. Alléluia. Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Le rouleau du livre, je vous ai donné le chapitre. Et je veux encore citer les mystères cachés que l'ange de l'éternel, le 7e ange, est venu, révélé dans ce jour. Nous allons lire ça encore. Avançons ici. Vous allez me dire que non, tu lis. Et puis, je n'explique pas. Ce que l'Esprit nous donne, c'est pour nous. J'en profite. Profitons tous ensemble. Alléluia. Oui, alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Jésus entra dans le temple, l'éternel chapitre 4, et il a demandé le rouleau. Il a lu le livre du prophète Esaïe, chapitre 61, et après avoir fini de lire, il a dit, aujourd'hui, cet écriture est accomplie. Comme David le dit ici, le rouleau du livre est pour lui. Vous comprenez? Jésus, le livre du livre est pour lui. C'était Esaïe, chapitre 61. Nous, le rouleau du livre écrit pour nous. Jésus-Christ, le même, et hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous ai cité les chapitres ici. Vous comprenez? Pour ce temps dont nous nous vivons. Si nous n'avons pas reconnu, vous comprenez où vit l'accomplissement d'Apocalypse, chapitre 10. Sachez-le, nous sommes dans des dénominations sans les sixièmes essences. Je vais expliquer ça parce qu'on parle des dimensions. Il faut qu'on puisse accentuer sur les sixièmes essences. C'est très, très, très important. En avance, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Alléluia. Suivez, David. Je veux faire ta volonté. Comment est-ce qu'il peut faire sa volonté? Parce qu'on ne peut faire la volonté parfaite de Dieu dit tant. Si vous avez le rouleau promis dit tant. Si vous n'en avez pas, vous allez faire quelque chose en disant que non, je serai Dieu, mais c'est en dehors de sa volonté. Vous allez faire quelque chose dans la volonté permissive. Alors que Dieu est parfait, il faut que ses fils et ses filles se tiennent devant lui avec sa volonté parfaite. La volonté parfaite est du jour. Voilà. Pas la manne d'hier. Vous allez mourir. En avance, je veux faire ta volonté. Mon Dieu et ta loi est dans mon cœur. J'annonce la justice dans la grande ensemble. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu les sais. Amen. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande ensemble. Amen. Toi, éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Alléluia. Car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vie. Ils sont plus nombreux que les chevets de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer. Oh, éternel, viens en hâte à mon secours. Oh, éternel, éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Amen. 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 Dites Amen à ça en lisant les Écritures. Somme 40. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans le stupeur, dans le feu de leur honte. Amen. Ceux qui me disent, haha, que tous ceux qui te cherchent, oh, éternel, soient dans l'allégresse et se régissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalteux, soient l'éternel. Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon être et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Que le nom de l'éternel est notre Dieu. Sois béni. Nous allons lire rapidement le psaume 50. Nous avons lit le psaume 4. Chiffre 4, c'est la délivrance. Comme 2024. Et maintenant, le psaume 50. C'est pourquoi j'ai écouté les jubilaires. Alors, 50 pédis des jubilaires. Dans ce temps que nous vivons, comme le jour de la Pentecôte, c'était aussi 50. Vous comprenez les prémices du Saint-Esprit. Les moissons. Vous comprenez, donc cela veut dire que les fils qui sont arrivés à la maturité, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'état aussi, vous comprenez, du dit jubilé, que nous vivons ici. Parce qu'il est venu dans sa seconde, venu l'accomplissement de l'Apocalypse du chapitre 10, comme les anges parlaient aux disciples dans Actes 1, 9 à 11. C'est pourquoi nous lisons ici ce que l'éternel nous a prévenis, nous a avertis. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans sa colère sainte et parfaite. Lisons psaume 50, après avoir lu psaume 40. Nous lisons rapidement. Dieu, Dieu éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, dit Sion, oh, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne restait pas en silence. Devant lui est enfin dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers le cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliés avec moi par les sacrifices. Et le cieux publie sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Voilà, pause. C'est là qu'il veut dire rendons gloire à l'éternel qui vit à jamais. Écoute, mon peuple, je parlerai d'Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des réproches. Tu as fait des sacrifices, tu as construit un grand temple, tu fais des sacrifices, tu donnes des véhicules aux pasteurs, tu fais ceci, tu achètes des instruments. Maintenant, tu comprends, les pauvres, c'est bien, c'est louable. Vous comprenez ? Vous construisez des écoles, voilà, bien que ce n'est pas la mission de l'église, mais vous construisez des écoles, des hôpitaux et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça. La mission de l'église. Ce n'est pas ça que l'église peut-être se soutenir des pauvres, des aveugles, des veuves et des orphelins. C'est la mission de l'église, construire des écoles, mais maintenant, l'argent, là. Bon, nous n'allons pas là-bas, lisons les Écritures. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Écoute, mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai, je suis ton Dieu. Je suis Dieu, ton Dieu, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des réproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Neuf, je ne prendrai ni de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie, dans tes bergeries. Dis l'Éternel. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Dis l'Éternel, Dieu créateur. Si j'avais faim, je ne te dirai pas. Car le monde est à moi, et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau ? Est-ce que je bois les sangs de boue ? Offre pour sacrifice à Dieu des sacrifices de grâce. À Dieu des actions de grâce, pardon. Et accompli tes voeux envers les très hauts. Alléluia. Amen. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc ? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Toi, qui aies les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi. Tu fais la compromis avec la parole de Dieu, tu ajoutes, tu rétranches. Tu écartes des milliers des âmes. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Les politiciens. Comme j'entendais un frère, un pasteur, un grand, comme on peut dire, parce qu'ils sont des grands, nous nous sommes des petits. Il disait que Frère Bala m'avait dit que non. Non, s'il y a des gens qui pouvaient faire la politique, ils sont des chrétiens. Il s'est limité là-bas. Et je vous permets de faire la politique. Non, dans ce temps, nous voulons faire la politique. C'est la fausse été. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, donc c'est la fausse été. Et puis, lisez bien cette citation qui dit que non. S'il y a des gens qui pouvaient faire la politique, ils sont des chrétiens. Si. Si, subjonctif. Pourquoi ? Parce qu'il allait travailler bien sans corruption, avec la crainte de Dieu, en regardant l'air semblable. Il ne pouvait pas voler où soit, détourner des déniers publics. Vous comprenez ? Parce que ça appartient à nous. Voilà. Mais avec la conscience de l'homme noir, depuis des temps, en ces mêmes temps de l'esclavagisme, et qui trahissait entre eux, l'esprit correctif. Est-ce que vous comprenez ? Et un grand prophète qui avait la plénitude du Saint-Esprit, permettant aux gens de faire la politique avec toutes ces choses que nous lisons ici, qui ont commencé depuis 1700 quelque chose, avec l'événement des éliminations. Vous comprenez ? Et qui ont pris la préeminence, qui voulaient dominer le monde, jusqu'à chercher à dépepler le monde. Vous comprenez ? Ils sont là dans toutes les organisations. Et tous les gouvernements de ce monde sont sous leur contrôle. À menacer qu'ils vont faire la politique avec quel esprit ? S'il avait dit ça, c'était dans le sens que non. Les chrétiens, il allait travailler bien, mais il a nié ça complètement. Et il condamnait la politique. Plusieurs citations, on ne peut pas s'appuyer à une phrase dont la continuité contredit, parce que ça a déjà commencé avec « si ». Vous comprenez ça ? « Si », cela veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ça que les chrétiens fassent la politique. Parce que la politique est pourrie d'opposibles. Et c'est ça la phrase du Frère Barame. Vous comprenez ? Parce que, donc ça veut dire, nous vivons l'état du conseil qui ménique. Voilà la popularité là où ça amène les gens. Apprendre les scènes d'écriture de Dieu. Alors, voilà l'argent. On a pensé que Dieu vous bénisse. On est contre personne, mais on dit ce qui est vrai. Ce que le saint prophète avait dit. Il n'a pas permis aux chrétiens de faire la politique. Mais il a dit qu'il y a des gens qui allaient travailler mieux, ce sont des chrétiens. Mais, restons dans la parole. N'allons pas là-bas, parce que ça va nous égarer. Avec tous ces événements ici, vous comprenez ? C'est pourquoi nous allons parler de ça. Amen. On avance. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adulteurs. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tronc gris. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Oh Seigneur. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Tu t'imagines que je te ressemble. Mais je veux te reprendre. Te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Vous qui oublient Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Même les malins. On avance. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie à celui qui veille sur sa voie. Je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir les salus de Dieu. Je ferai voir les salus de Dieu. Et tout le monde. Je ferai voir les salus de Dieu. Je ferai voir les salus de Dieu. Je ferai voir les salus de Dieu. Dans sa miséricorde. Dans sa miséricorde, quand il nous créa, il nous a donné les cinq sens. Les cinq sens de ce corps, ça nous permet d'entrer en contact avec tout ce qui est dans ce monde ici. De se communiquer, de travailler. Vous comprenez, de voir, de conduire, de fabriquer, de dormir, de tout faire. C'est avec ce cinq sens que le Seigneur nous a donné. Mais avec tous ces cinq sens-là, nous avons vu qu'il y a des sens que nous devons faire attention avec ça. C'est la vie et l'ouïe. Parce que l'ouïe, nous avons vu. Parce que nous aimons toujours retourner au commencement. Nous avons vu comment est-ce que le Malais s'est servi de l'ouïe de l'église au commencement, Ève. Comment est-ce qu'il est venu avec le raisonnement? Vous comprenez, il a pris, il s'est introduit comme il était un esprit. Il s'est incarné dans cet animal, comme nous l'on dit toujours, qui est au milieu de l'homme et des chipanzins, qui s'est tenu de vous. C'est la malédiction qui a fait en sorte qu'il rampe à terre. Et nous avons vu que ce jeune homme, en quand il s'est approché de la femme, et en s'approchant, mon frère madame lui appelle le reptile, vous comprenez donc, quand il s'est approché, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que non, il a pris la parole. Parce qu'il savait que l'âme la plus puissante que Dieu a donnée à son fils, c'est la parole. A donner à son église, c'est sa passité lui-même. Il n'a pas donné à son fils quelque chose d'autre. Vous comprenez, il leur a donné lui-même, pour se défendre contre le russe du malin. Mais nous avons vu que non, donc ça veut dire, la maman Ève, elle s'est laissée. Elle s'est laissée comment? Parce que le malin est fini pour se servir de son ouïe, de son air cochleure, qui est la porte de votre centre énergétique, et cette énergie spirituelle de votre cerveau. Quand cela est infecté, vous comprenez, cela ouvre une porte. Et quand cette porte est ouverte, ça permet que le malin puisse atteindre votre âme. Et quand il atteint votre âme, c'est que lui, il va vous amener, c'est les doutes à la parole vivante de Dieu. Et vous empêchez de recevoir les sixièmes sens. Ce que vous comprenez, c'est pourquoi nous sommes venus ce matin, avant que nous puissions continuer, c'est que nous avons déjà débité les dimanches passés. Vous comprenez, vous amenez à faire attention, à bien contrôler, à surveiller vos deux sens. C'est l'ouïe et la vie. Ce que vous comprenez, c'est là. Et après, c'est là, la troisième, c'est là, la bouche. Parce que si ce que vous écoutez, plus vient de la parole de Dieu, c'est que le Seigneur nous en a dit. Vous comprenez, l'homme, la foi vient de ce qu'on entend, voilà. C'est ça, quand nous parlons de cette base, de ce fondement, de cette fondation. Parce que tout le reste est de vertu. Vous comprenez, tout ça, ça s'ajoute qu'à la foi. C'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole vivante de Dieu. Et vous allez voir que dans la foi, c'est la vertu qui va s'ajouter. Et de la vertu, nous aurons la connaissance. Comme nous venons de lire ici, j'aime ceux qui cherchent la connaissance de l'éternel. Et vous allez voir que après la connaissance, vous aurez la tempérance. Vous savez, la connaissance, c'est connaître la science. C'est-à-dire qu'il s'oppose avec la science de ce monde qui ont commencé avec les jeunes hommes marquants. La science qui était venu, qu'il était venu apporter à l'église au commencement, à Ève, c'était quoi? De raisonner à la parole de Dieu. Or, le raisonnement amène au doute. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons vu que quand la personne laisse sa porte de l'âme, s'affaiblit ses énergies spirituelles que Dieu lui a données, qui peuvent lui permettre d'entrer en contact avec le ciel. Et si on est incapable d'entrer en contact avec le ciel, nous serons capables d'entrer en contact avec la dimension d'en bas. C'est la raison pour laquelle nous parlons des dimensions, vous comprenez, et de la science marginale, qui est une science qui vient du monde. Parce que le monde, c'est un système qui a commencé depuis le jardin d'Éden avec le malin. C'est là où le monde a pris naissance. Avant, c'est là le monde. Ce système que vous voyez ici, avec les politiques de gouvernement, les politiques ecclésiastiques, vous comprenez, qui domine, qui fait en sorte que nos gens puissent être égarés du Créateur. Ils créent des lois, ils aillent là-bas dans leurs ensembles, ils votent ça parce qu'ils sont tous allés faire le vœu, leur alliance avec la mort et leur pacte avec le séjour de mort. Pas le vœu. Parce que je viens de lire l'Epsom 50, l'Epsom 40, « Faites le vœu devant l'Éternel et accomplissent ça. » C'est pourquoi le mot m'est venu. Vous allez m'excuser. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de parler ici, si vous suivez très bien, vous allez comprendre que c'est vous-même qui peut permettre que le malin puisse entrer, ou soit Jésus-Christ puisse entrer. C'est à vous. Vous comprenez ? Parce que le malin est toujours la première personne qui vient dans la vie de quelqu'un. Frère Bala me disait que non. À chaque fois, quand je voyage, quand j'arrive dans une ville ou dans un pays, dès que vous descendez à l'aéroport, la première personne qui viendra vers vous, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez le nom ? Réveillez-vous dans une famille, ensemble, comme vous grandissez, vous allez voir que non. Quand on réveille le matin, la première personne, si vous ne priez pas, qui va venir à commencer à mettre la confusion, des discussions, toutes ces choses-là, c'est le malin. Avec de mauvaises réponses et tous ces tas de mauvaises habitudes, attitudes et tout, tout ça. Et créant de mauvais comportements, faire en sorte que des ennemis puissent. Maintenant, si vous, comme le Seigneur nous a donné le libre arbitre de faire le choix, parce que dès ces jours-là, l'homme, quand ils ont chuté, Dieu a dit, Adam, Adam, où est-il ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Je me cache parce que je suis nu. Qu'est-ce qu'il y aura nu, Adam, nu ? Parce qu'il a transgressé. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse arriver à transgresser ? Parce que l'écriture a été mal interprétée. Vous comprenez ? Et cette écriture qui était l'arme, l'arme la plus puissante, représentait la voile de gloire. Vous comprenez ? La voile que Dieu leur a donnée. Cela veut dire une voile glorieuse. Un voile, pardon, oui. Un voile glorieux de cette terre. Il s'était couvert de la gloire de l'Éternel, des habits spirituels. Qui les couvait ? Donc, cela veut dire qu'ils cachaient leur nudité. Et parce qu'ils n'étaient pas nus aussi. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'ils étaient devenus nus ? Quand ils ont transgressé ? Cela a percé, vous comprenez ? L'audition, et c'est là, quand quelque chose de mauvais perce votre audition, cela crée des fragments. Et ces fragments-là touchent d'autres fragments de mémoire qui sont à vous. Crée une portion, ou soit, que pouvons-nous dire ? Donc, cela veut dire créer des fréquences, ou de vibrations, si on peut dire. spirituelles qui sont négatifs, qui pouvaient faire en sorte que, non, vous puissiez être égarés du chemin de Dieu, mais en croyant que, non, vous servez ou souhaitez, vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Alors que vous êtes égarés, pourquoi ? Parce que, il a dit, les jours où vous en mangez, vous allez mourir. Donc, c'est la même chose. Comme l'apôtre Paul nous dit que, non, la mort est là. Beaucoup de gens croient que vivants, ils sont morts. Il a dit ça, c'est clair, dans les Seines Écritures. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous épargner ? Cela veut dire, la seule chose qui peut nous épargner, c'est de surveiller cette nerco-cloyeur, cette porte ici. Si vous surveillez cette porte ici, cela fera en sorte que vous allez disposer ça à l'écoute plus de la parole, et cela vous ramènera, l'écoute de la parole vous ramènera à être en mesure de contrôler la vie. Et à chaque fois que tout ce que vous allez voir qui est séduisante, ou soit qui séduit des choses, qui peut vous égarer. Vous comprenez ? Même, vous pouvez regarder une église, son aspect, les gens qui y sont, et tout ce qui se passe, par ce que vous entendez, quand vous allez regarder, vous allez voir que non, les énergies spirituelles qui sont en vous, vous comprenez, par le Saint-Esprit vous dira que non, ça c'est une dénomination. Parce que de la manière qu'il fasse, ça montre déjà ce qu'il y prêche. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous allez comprendre les choses par là. Et cela vous amènera à contrôler, maintenant, la troisième sens, qui est qui ? La bouche. De ne pas se permettre à dire quoi que ce soit, sans pour autant examiner ça, parce que vous aurez déjà un esprit de discernement que Dieu donne à chacun de ce fils. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est la raison pour laquelle nous insistons sur ces choses, parce que c'est par ces portes de cinq sens que le Seigneur nous a donné, physiques, inhérents, qui nous donnent, qui sont des possibilités ou des voies ou des moyens ou que pouvais-je dire cela veut dire le potentiel que Dieu nous a donné pour se communiquer et vivre dans ce monde ici. Alors que, en cela, nous avons les cinq sens de l'âme, qui est aussi un corps qui a été créé. Je parle de formé et de créé. Dans ce corps qui a été créé, dans Genèse chapitre 1, contrairement à ce corps qui est l'ombre, vous comprenez, du positif qui est votre âme, c'est négatif ici qui est un enveloppe, vous comprenez, qui est composé, comme nous avons dit tout au début, vous allez remarquer que les corps, là, de Genèse chapitre 1 par rapport à celui-ci, de Genèse chapitre 2, sont identiques par des sens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous n'êtes pas influencé par quelque chose qui est surnaturel, que nous voulons accentuer sur ça, c'est quoi? C'est la sixième et le sixième sens, on se parle. Si vous n'avez pas ce sixième sens, vous aurez au niveau de votre esprit quoi? Les doutes qui viennent par quoi? Par ce que nous visons ici. quand vous laissez votre oreille comme la mère Ève, elle s'est laissée. Est-ce que vous comprenez? Alors que les malins n'étaient pas venus pour ce qu'ils lui disaient comme un homme quand il admire une femme. Il ne peut que tout dire de bon. Aux aboyés, tu es comme ça, tu es ta voix. Toutes ces histoires-là, c'est de la tromperie juste pour prendre des fouilles. C'est ce que les malins avaient fait. Vous comprenez? Mais si la mère Ève ne s'est pas permis, vous comprenez, à donner sa matrice au malin, à écouter, à commencer à raisonner, à analyser Dieu. C'est ce que les gens font aujourd'hui avec la théologie qui est née par des religieux comme Caïen qui fut le premier religieux. Il fut plus religieux qu'Abel. Il aimait les choses de Dieu plus qu'Abel. Vous comprenez? Remarquez, ces filles ont fabriqué des instruments pour rendre gloire à Dieu comme nous voyons dans les églises avec des danses. Quand je dis ces choses, les gens pensent que je suis contre les églises, non, contre les systèmes du monde. Comme le Seigneur avait dit dans Jean 14, 15, un père des temps, le monde ne me verra plus. Pourquoi? Parce que le monde là, c'est un système qui a commencé au commencement avec les malais dans les jardins d'Étern. et ce système est grandit. Nous avons vu qu'un an, comme nous parlons de dimension, pour que nous puissions savoir que le sens que Dieu nous a donné dont nous nous possédons, donc ça veut dire ces cinq qui nous permettent de vivre ici. Qu'est-ce que vous voyez? qui nous permettent de vivre ici. Là où Dieu nous a mis, vous comprenez, dans ce monde. Alors tout ça, ce sont des mondes comme les gens de la science les appellent. C'est vous voyez. Mais nous avons dit que non, Dieu a mis des limites que les gens ne peuvent pas franchir pour aller ici. Comme les autres appellent ça, monde de rêve. Quand quelqu'un dort, il peut voir des choses identiques dans la vie qu'il mène ici. Mais les gens, ils se sont permis de se déplacer en se servant de l'air d'autres sens. Vous comprenez? Quand je dis d'autres sens, cela veut dire ce qui se passe au niveau de l'âme. Parce que cette âme est censée être un corps qui est réservé pour habiter la parole, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais quand l'homme vient, reçoit l'onction du Saint-Esprit au niveau de son esprit, cela fait en sorte que l'on va douter de la parole. Mais au niveau de l'esprit, si nous recevons le sixième sens qui est le surnaturel, la foi, parce que la foi c'est quelque chose surnaturelle. C'est ça. Quand on s'approche de Dieu, comme nous avons venu de citer cette écriture ici qui est là, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne sommes en Christ pas les mêmes jours que vous étiez entrés en lui. Non. Nous avons dit que non, dans la grâce, il y a trois étapes quand nous vivons le temps de la grâce. Nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et quand on vient à Td 38, que ferons-nous hommes israélites? Répentez-vous. C'était ça la commission. Que chacun de vous soit baptisé. Donc, qu'on fasse, on se répand, on entre dans la justification, la première étape de la grâce parce que vous êtes un croyant, vous croyez. Dès ce jour-là que Jésus-Christ est votre Seigneur et sauvés. Et quand vous entrez là-bas, ce n'est pas les mêmes jours-là que vous allez recevoir les baptêmes du Saint-Esprit ou ce soit de cette même période. Non. Vous allez grandir. On grandir par quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole pure, bien interprétée, la lettre promise de votre jour, comme nous venons de lire l'absence 40, je viens avec le rouleau et crie pour moi. David l'a dit. Vous allez voir que non, ça va crier. parce qu'ils ont parlé de la parole. Là, Dieu va créer en vous quoi? La foi. La foi va se créer ses fondements ici. Cette fondation base chrétienne va se créer. Et quand vous aurez la foi, ce n'est pas la foi de posséder des voyages, de posséder des habits, des véhicules, ainsi de suite l'histoire de ce monde. non. C'est la foi qui est cette substance invisible. C'est pourquoi on parle de l'invisibilité. Quand vous aurez cette substance invisible, cela fera en sorte que non, vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi, vous ne parlez pas n'importe comment ce qui concerne la parole, vous ne regarderez pas quelque chose et qui vous amènera à croire quoi que ce soit. vous ne croirez pas donc cela veut dire d'emblée comme ça. Donc vous allez examiner chaque chose. Pourquoi? Parce que vous avez reçu cette substance surnaturelle qui est invisible et c'est la foi. C'est pourquoi? C'est ce qui faisait la différence entre Abel et Caïen. Vous comprenez? Caïen avait une foi illusoire que beaucoup de gens possèdent aujourd'hui en faisant avec ça des miracles, en parlant en langue et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais la foi qu'Abel avait n'avait pas de chair d'époule. Il n'y avait rien, vous comprenez, qui atturait le regard. Vous comprenez, vous ferez en sorte que les gens puissent porter le regard vers vous. Il n'y avait rien d'influence comme la venue de Jésus. Il n'y avait ni aspect, ni beauté, ni beauté, ni éclat, ni aspect pour atturer nos regards. Il était un homme simple. Comme on vous décide, Samso, il avait des paquettes. Mais il avait la force surnaturelle de Dieu en lui. Comme un David. Il avait des épaules tombantes. Comme un Jésalot. C'est pourquoi il ne voulait pas de lui comme un chef. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce que nous voyons ici, c'est qu'attire le regard. C'est pourquoi le Seigneur leur avait dit dans Ligue 17, verset 20 à 21, lisez, quand le scribe et les pharisiens du Seigneur, quand il vient dans le royaume, il a dit que non, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Qu'est-ce qui attire le regard? Les miracles. Là où les gens ont fait leur fondement. Ils se sont basés là-bas comme Caïn avait commencé avec ça. Compagne. Après avoir pris ces deux serres et à commencer avec ça quoi? Après le serre. Vous allez m'excuser là-bas. Je voulais parler de quelque chose d'autre. Mais je retourne. C'est là que je vais dire de ce qu'on Caïn avait fait. Il était le premier de se précipiter à construire un hôtel pour l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Un religieux, c'est ce que vous voyez que non, le Seigneur nous en avait déjà averti. Dans ces temps-là, il viendra beaucoup. Le moqueur, des ravisseurs ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons beaucoup des églises qui seraient devenus du business. Voilà. Et nous avons vu que si vous aurez ce fondement ici, c'est ce qui va empêcher qu'au niveau de votre âme, vous puissiez être égaré. Parce que ce fondement ici, c'est différent du fondement que les gens parlent de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous en a donné comme définition dans le livre de Breux. vous comprenez que non, c'est un potentiel, cette foi-là qui fait en sorte que nous puissions croire des choses que nous n'avons, nous puissions espérer sur des choses que nous n'avons pas encore vues. Voilà la foi. Donc, c'est surnaturel, c'est quelque chose qui vous a donné par révélation. Voilà. Donc, c'est par la révélation qu'a belle. la révélation, c'est par la foi qui est la révélation qu'a belle offrite à Dieu un sacrifice plus excellente que celui de son frère Caïen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous ne recevez pas au niveau de votre foi, cette substance qui est le sixième essence que Dieu donne à ses fils et des filles, ça vient, c'est comme nous avons dit, les corps paroles, la corde ophanie. Vous comprenez? C'est ce qui vient s'établir au niveau de votre esprit. Voilà. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens se sont précipités à chercher l'onction pour faire des miracles et des prodiges pour avoir un grand nom. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de musiciens chrétiens qui ont eu de l'influence et de la popularité derrière leurs grands. Comme je dis, des grands, c'est des pères spirituels, des gens qui ont des grands renommés. Et cela fait en sorte qu'ils ont eu plus du succès. Et à un certain temps, quand ils s'entendent, bas, qu'est-ce qui leur sépare? C'est toujours l'argent. Pourquoi? Parce que l'onction qui s'est allé précipiter. Parce que quand il a commencé, il a commencé d'abord à chercher quelque chose qui devait amener des chers, qui pouvait attirer les regards. En commençant, en cherchant cela, beaucoup de gens peuvent aller à la montagne, prier, gêner. Cela crée une énergie, des énergies spirituelles. Et ces énergies spirituelles provoquent des vibrations. Et ces vibrations-là font en sorte que l'homme peut apparaître comme ça, voir des visions et des songes et commencer à faire même des miracles à guérir les gens. Tout cela peut provenir d'un cœur sans foi. Cela veut dire d'un cœur qui n'est pas spirituel. Et nous avons vu qu'à le long du temps, le long du temps, cet humain-là, ou ce serviteur-là, qui se tient derrière la chaire, il va voir que non, cette onction qu'il avait reçue par des gênes et des prières, des sacrifices et toutes ces choses comme nous avons dit que l'Éternel n'en a pas besoin. Voilà. Ce qu'il veut, c'est la connaissance de lui. Et nous avons vu qu'à un certain temps, quand ça ne marche pas, l'homme qui est ici, il cherche maintenant à monter un peu. Alors avant de monter ici, vous allez vous servir à laisser maintenant les cinq sens de l'âme que c'est à la disposition du malin, afin que quand à chaque fois vous puissiez vous déplacer, comme nous vous avons dit que les gens ont créé déjà des passages ici. Et ces passages qui causent des déflagrations naturelles et surnaturelles qui font en sorte que beaucoup de gens seront égarés et ils y sont déjà parce qu'ils ne veulent pas prendre des positions à la parole eux-mêmes. Maintenant, l'influence de ces gens là qui sont ici, qui l'aillent ici par les moyens, par quels moyens parce qu'ils aillent en bas. Et quand ils aillent là-bas, on leur donne l'onction. Et pourquoi le Seigneur avait dit, vous comprenez, donc cela veut dire dans ce dernier jour, matthé 24, c'est le veron de frau, prophète et le frau et de faux ouin. Il est marqué un ouin, cela veut dire quelqu'un qui devait moindre et être loin de l'esprit de Dieu. Vous comprenez. Alors, cette personne qui est loin de l'esprit de Dieu, comment est-ce qu'il transgresse la parole ? Parce que l'onction là, qui est descendu de son esprit alors qu'il était déjà faux. Dans son esprit, il n'y a pas une, ça veut dire, un fondement, une fondation. Alors que la foi vient de la parole révélée du jour, ça veut dire la lettre écrite pour moi. ça veut dire Esaïe 61 que Jésus lisait Lique 4. Aujourd'hui, ce n'est pas Lique 4 et aujourd'hui c'est Apocalypse chapitre 10, c'est Malachi chapitre 4, c'est Luc 17. Vous comprenez, toutes ces écritures que je vous ai lissées, c'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 16, c'est ça la lettre prévue pour nous aujourd'hui. Vous comprenez, Jésus ne pouvait pas prendre la lettre qui est le temps de Moïse de quitter Egypte pour aller au pays de la promesse. ça n'allait pas marcher. Voilà comment est-ce que les gens tuent les églises et ils cherchent toujours quoi? L'influence. Et on ne peut pas avoir l'influence si on tire son origine d'en bas ici. Pourquoi? Parce que l'influence, vous voulez exercer ça où? Dans le monde. Alors que c'est lui qui a la préminence de ce monde. Il a dit ça même à notre Seigneur Jésus qui c'est le Malin. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avons vu que le prophète Esaïe l'a dit ça dans le chapitre 28, il vous est allé faire l'alliance avec l'amour. Quelle est cette alliance? Parce que comme ils n'ont pas de fondement comme Caïn qui n'avait pas de fondement, cela faisait partie de sa nature comme le Seigneur avait dit dans la loi de la reproduction. Genèse chapitre 1, 9 à 13. Que chaque sement se reproduise selon son espèce, selon sa ressemblance. Ce que vous comprenez. Et nous avons vu que la parole de l'Éternel ne faillisse jamais, ne faillisse jamais la naissance des Caïens pour abuser des religieux jusqu'aujourd'hui et ils ont créé un système mondial avec leurs sciences. Vous comprenez? Les sciences physiques et les sciences biologiques et ainsi de suite et ils les ont amenés maintenant dans les marginales. Est-ce que vous comprenez? Et tous ces gens qui sont ici et qui ont fait la compréhension avec la parole, cette tension qui les redescendue au niveau de l'esprit sans fondement de la parole a égaré l'âme. C'est pourquoi la Bible nous dit l'âme qui pêche l'âme qui mourra parce que péché c'est la malinterprétation des écritures. Voler, ainsi de suite et toutes ces histoires-là ce sont des attributions dits péchés. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on n'interprète pas mal les écritures comment est-ce qu'on va avoir la haine contre son prochain? C'est pratiquement possible. Ce qui va arriver c'est l'amour parce que l'amour c'est Christ et Christ c'est au commencement la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est fait chère. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que nous par la quatrième dimension qui sont les zones qui se permet de monter et de descendre vous comprenez? J'avais dit que nous on va plonger ici je vois le temps est déjà passé voilà donc c'est ce qui fait en sorte que nous cela les a permis à s'éloigner de la science de Dieu qui est la connaissance du Christ la révélation du jour ils ont abandonné l'ouverture des sceaux vous comprenez? Pour faire quoi? Vous allez m'excuser que je dépose ça au-dessus de la Bible je n'aime pas vraiment faire ça la Bible est sacrée voilà donc c'est ça vous allez comprendre que non ils ont fui la science de Dieu la révélation qui joue les livres de vie qui est Christ descendait avec ça dans le chapitre 10 avec pour l'ouverture des sceaux ils ont éloigné ça ils n'en ont pas besoin quand ils prêchent les sceaux ils prêchent à leur manière en lisant la Bible sans la révélation de cette parole parce que ce n'est pas leur lettre c'est la lettre de l'épouse de Christ qui a tourné le dos vers les raisonnements les imaginations les cinq sens de l'âme et maintenant comme ils ont fait la compromis dans leur l'âme les cinq sens de l'âme vous comprenez qui sont animés avec des imaginations les raisonnements les mémoires et toutes ces choses là fait en sorte qu'ils ne paient pas maintenant dès Timothée 3 et Kangi les a sujets Hébreu chapitre 6 les a saisis les a liés les pieds ils entendent le jugement maintenant l'épouse qui reste avec la parole il n'a rien à voir avec le jugement parce qu'il est passé là c'est il reste dans Matthieu 5 17 non Matthieu 5 24 vous comprenez celui qui garde ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé il ne passera pas au jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie le jugement c'est la mort vous comprenez donc voilà les sens qu'ils ont eu qui leur permet maintenant à se déplacer d'ici et bah ils croient que non ils sont égaux à Dieu comme celui qui les appelle qui leur donne cette onction vous comprenez les diables mais nous avons lu les livres de Jésus chapitre 14 verset 12 aller jusqu'en bas qu'est-ce que le prophète avait dit vous comprenez le malheur qui lui attend lisez vous comprenez le malheur qui attend la grande babylone voilà qu'ils sont ces déplacements comme on parle sur la science majornale donc nous allons continuer terminer ça le dimanche prochain c'est quoi les déplacements d'abord les déplacements des objets à distance ils font ça vous comprenez on va expliquer ça ils font quoi la téléportation vous savez ils font quoi l'invisibilité alors l'invisibilité qu'ils font ici c'est quand ils déplacent ils voient qu'ils n'ont ils peuvent entrer en contact parce qu'auparavant c'était que quelqu'un puisse dormir comme ça il laisse son corps il est hors de ses cinq sens inhérents de corps et il utilise des cinq sens de l'âme pour faire des déplacements mais aujourd'hui il peut rester là-bas il neutralise il regarde comme ça il peut te répondre aussi mais il sait déplacer déjà c'est quoi c'est la projection astrale c'est parmi la science marginale et nous avons des mutations génétiques qu'est-ce qu'ils sont faits avec des mutations génétiques qui sont parvenus maintenant à faire quoi déplacer le coeur de celui-ci mettre ça à un autre homme ils ont fait des échelles ils ont tué beaucoup de gens en se servant de cobayes humains est-ce que vous comprenez et nous avons vu que pour sauver celui-ci il peut prendre des enfants ils ont tué ils ont sacrifié les gens ce sont des mutations génétiques ces mutations génétiques ce ne sont pas limitées simplement aux humains nous avons vu ça aux animaux ça a créé des pit books et toutes sortes des chiens qui sont qui sont hors de la nature qui ne vient pas de la création originaire parce qu'il met ensemble un chien normal on a couple le chien normal l'hybridation d'un chien normal avec qui avec peut-être un tigre ou un lion avec l'hénie l'hénie avec l'hénie cela veut dire c'est ce qui crée tout c'est ça l'imitation génétique et nous avons vu ça cette imitation génétique c'est aller jusqu' par des sexes vous comprenez un homme se rendit comme une femme on lui a fait l'opération et on a fait de lui une femme même avec des seins on a fait ça avec des femmes vous comprenez qu'on appelle des chimelles voilà on développe l'air clitoris et on fait sortir les pénis on ferme en bas du vagin et fait de cette femme là un homme est-ce que vous comprenez cela donc c'est un peu ça des mutations génétiques toutes ces histoires là qui a commencé depuis Genèse voilà et son aboutissement nous avons vu ça maintenant l'oeuvre quoi dans la science marginale tout ça ça fait partie de l'éducation de la médecine de toutes les organisations de punir de tout 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 c'est ça et nous avons la dernière c'est quoi c'est la réanimation des morts voilà donc la réanimation des morts quand on parle de ça peut-être quelqu'un qui s'est allé et puis comme nous avons vu dans une autre vidéo on essaie aussi de citer le nom de Dieu pour faire revenir cette personne là mais comprenez déjà là où il n'y a pas l'écriture on peut invoquer parce qu'ils savent qu'ils sont dessus de tout peut-être quand ils sont finis ils peuvent invoquer que Dieu il n'y a qu'un seul Dieu comme il y a un scientiste qui le disait que nous avons fait beaucoup des choses mauvaises cela va payer c'était des domaines de réserver à Dieu lui-même vous comprenez donc laisse-moi terminer ici nous allons continuer le dimanche prochain pour parler maintenant de la sixième dimension et d'éviter la quatrième dimension qui est basée de tout ce que nous utilisons en allant par l'internet l'internet c'est ça les ondes et si vous n'êtes pas pris d'un vous n'êtes pas influencé par ce qui vient d'en haut la science de Dieu la révélation de la parole du jour vous serez influencé de ce qui vient ici et vous avez déjà la marque de la bête est-ce que vous comprenez donc c'est ça nous devons chercher la science de Dieu et croire pas même raisonner parce qu'en Dieu on croit on ne raisonne pas on ne réfléchit pas on ne demande pas si vous vous amenez là-bas vous allez maintenant prendre Dieu au niveau de l'âme c'est le carrément et celui qui viendra vers vous c'est celui-ci et un jour cela vous amènera à avoir les yeux ouverts comme le diable l'air a dit le jour où vous en mangez vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez les biens et les mal et les gens ont connu les biens et les mal ils commencent à voyager là où Dieu n'a pas permis que ceux qui sont ici nous a formés pour vivre ici mais les gens se déplacent pour aller vivre ici et avoir des enfants pour aller ici et venir ici avoir de l'influence avoir les yeux ouverts il peut te regarder ici comme ça il peut te dire des choses vous comprenez ainsi de suite il peut te regarder comme ça il vous minimise mais le Seigneur a mis des limites qui fait en sorte que non il finisse par mourir c'est ce que nous allons lire ça y est là-bas dans la Bible sommes 146 comme nous venons des livres sommes 50 donc voilà donc nous avons vu que non si vous vous confiez aux politiques et aux églises qui vous ont décidé de prier comme j'ai vu dans une vidéo on nous montre les Africains prient pour aller faire les examens alors on montre les Chinois et les autres dans les pratiques ils sont là à étudier pour faire un examen ça demande d'étudier ça ne vous demande pas d'aller prier non ce n'est pas spirituellement non c'est quelque chose inhérent donc vous devez aller étudier prendre ce que vous avez lu ce qu'on vous enseigne lisez ça dit à l'enfant à étudier ce n'est pas que ce nom il y a un chat le beau il y a un chat le beau le seul examen tout ça ça l'aura bien Dieu donne l'intelligence à mon fils comme il parle de faire des examens au nom de Jésus et l'intelligence non 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 ça c'est la fausseté ça c'est la foi que les églises vous ont amené vous comprenez on vous malmène vous savez déjà que c'est celui qui vole notre argent et même les esprits des arabes tuent comment ça combattre vous allez m'excuser au lieu de dire tuer ce n'est pas normal vous allez m'excuser ce terme là ce n'est pas ce que je voulais dire ça veut dire menacer la personne qui sache que non il est tenté de voler de dénir public il tue des gens qui font partie aussi de sa propre famille petit ils ne connaissent pas donc c'est dans ce sens là je retire ce mot là parce que ce n'est pas permis que vous puissiez tuer parce que là vous avez fait le jugement vous même le jugement c'est à l'éternel de faire le jugement vous comprenez mais vous devez montrer à ces gens là que ce que vous faites n'est pas normal donc si votre voilà allez on est là-bas confiez-vous à la parole aimez la parole c'est ce qui va créer cette source énergétique au niveau de votre esprit et Dieu va vous donner le sixième sens sixième sens vient de Dieu c'est la foi vous comprenez quelque chose qui est invisible pourquoi parce que vous avez ajouté à ça la vertu la connaissance de Dieu vous abandonnez toujours à lui mais si vous cherchez ce qui ature le regard celui qui viendra vers vous vous aurez l'onction mais cette onction au niveau de l'esprit sans cette fondement de la foi vous serez égare et vous n'allez même pas comprendre que vous êtes égare comme Caïn on pouvait lui dire que non le mal est à la porte le Seigneur l'éternel lui a dit faites un effort de vaincre ça il n'a pas entendu parce qu'il n'avait pas le fondement sur lui vous comprenez au niveau de son âme il n'y avait que des raisonnements des doutes des imaginations des mémoires des affections des intuitions ainsi de suite les cinq sens de l'âme or ces cinq sens devaient être contrôlés par les sixièmes sens qui viennent du Dieu c'est que nous disons les corps paroles dont nous avons contourné par cette fausse naissance que nous sommes venus ici sur la terre c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous exige la nouvelle naissance après avoir passé la justification la première étape de la grâce la seconde la sanctification la troisième étape de la grâce c'est le baptême du Saint-Esprit maintenant là Jean 14 va s'accomplir un peu de temps le monde vous me verrez vous garderez ma parole je viendrai vous je ferai ma démer vous devrez vous allez voir les démer que le Seigneur nous a promis dans la maison de mon père il y a plusieurs démer le corps que vous avez contourné vient maintenant établir son sixième sens pour vous contrôler vous dire ayez-moi qui l'esprit de discernement tu vois ça ne crois pas ça ça c'est la fausseté ce qui s'est fait là c'est fait par l'influence qui vient d'en bas par l'onction qui est animée avec la puissance énergétique qui vient de la sixième dimension vous comprenez c'est la mort si vous écoutez là-bas vous aurez la marque et la bête parce que ces gens d'ici ont fait l'alliance avec la mort l'impact avec le séjour que le Seigneur vous bénisse bon dimanche chez vous nous allons continuer et nous allons parler de ça comment nous devons faire et quels qui restent qui sont les gens qui restent ici et ils entendent de quoi vous comprenez et parler de d'autres choses dont nous avons laissé un suspense sur les sciences que nous sommes en train de parler qui est Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur priez pour moi nous avons des choses de série à parler ici moi aussi j'ai prié pour vous priez les uns les autres c'est le commandement du Seigneur soutenez l'œuvre du Seigneur en aimant ça l'ingat vous appuyez j'aime abonnez-vous partager c'est ça soutenir l'œuvre du Seigneur le reste des Seigneurs prendra son qui dit bénisse shalom